bonjour à toi chers spectateurs sons of philadelphia de jérémy gues ou dans son titre original je crois que c'est the sound philadelphia qui a été ensuite renommé en plus aux états unis brothers by blood c'est un bordel je pense en termes de titre ce film c'est un projet personnellement j'attendais beaucoup parce que jérémy gues c'est un scénariste que j'apprécie énormément qui je trouve a pondu des scripts qui sont plus ou moins juste mais qui ont le mérite au moins d'apporter un petit peu de nouveauté à un cinéma de genre français qui a tendance à rester enfermé parfois un peu dans sa petite case lorsqu'il veut être grand public et jérémy gues a cette manière d'amener certaines thématiques et certains sujets qui lui plaisent et qu'il touche au sein de ses scénarios et depuis qu'il est passé à la réalisation je trouve qu'il le fait de manière encore plus épanouie notamment son premier long métrage qui était bluebird et là j'avoue que ce deuxième film rien que pour ça ça me donnait terriblement envie le résumé pour faire simple peter et michael sont cousins extrêmement proches depuis que le père de peter est mort accompagné de près par sa mère les deux hommes tentent de diriger d'une main de faire la ville de philadelphie mais leur règne semble toucher à sa fin je trouve que le long métrage que nous offre ici jérémy gues est un poil moins subtil que son premier je trouve que le minimalisme avec lequel il avait tendance à enfermer ses personnages dans bluebird donner un certain cachet à l'oeuvre et permettait surtout à cette histoire qui pouvait sonner comme cliché grossière d'avoir un vrai ressort dramatique qui poussait le spectateur à vraiment apprécier ses personnages sons of philadelphia est moins subtil dans cette direction et à un côté très à la james gray je pense que jérémy gues ne s'en cache pas que ça crève les yeux même par de nombreux instants on a vraiment l'impression d'être dans la nuit nous appartient au little odessa tellement le cinéaste pousse les potards à fond dans certaines thématiques et rien que la relation qu'entretiennent les deux personnages principaux ça fait très james gray je trouve que ça desserre un peu le film sans pour autant le pousser dans un retranchement on pourrait se dire que ça serait mauvais ça amène pas mal de qualité c'est juste qu'on voit plus facilement les défauts en fait c'est ça le plus gros défaut qu'à l'oeuvre de jérémy gues c'est que on a cette impression que constamment plus il convoque les références qu'il a envie d'amener à l'écran plus le film a tendance à pousser des potards qui vont dans la caricature dans la grossièreté dans la facilité et qui n'aide pas plus que ça le spectateur a vraiment s'imprégner du récit et je pense que c'est ça qui plombe le plus le film parce que derrière il ya tellement de bonnes choses il ya tellement de passion à la fois pour le roman qu'il choisit d'adapter ou même simplement pour ses personnages qu'il arrive à rendre son récit très entraînant les récits évoquant la proximité d'une famille avec le crime offre souvent l'opportunité à un metteur en scène et un auteur de développer une réflexion si ce n'est profonde en tout cas assez intéressante autour de ce que la famille apporte de plus important mais également de ce qu'elle est capable de détruire après une première réalisation assez bonne jeremie gaze revient donc avec un deuxième long métrage plutôt ambitieux une oeuvre qui sonne comme un récit aussi noir et puissant qu'un james grey mais avec un peu moins de subtilité donnant lieu à un récit un peu trop fin pour nous embarquer de tout son nom mais qui sonne tout de même comme un instant de cinéma entraînant en termes d'écriture donc jeremie gaze a choisi d'adapter le roman de pitt dexter je trouve qu'il ya quelque chose il ya une ambiance clairement déjà dans l'écriture jeremie gaze mais ça comme j'ai dit ça se ressentait dès le moment où il était que scénariste et quand il est passé à la réalisation il y avait quelque chose en plus qui faisait que on avait l'impression que jeremie gaze construisait son petit univers en reprenant quand même les références qu'il avait déjà de base dans ses précédents scénarios là je trouve qu'ici encore une fois ce que j'aime bien c'est le minimalisme avec lesquels il choisit de placer ses personnages c'est à dire qu'encore une fois on n'est pas sur un script comme il a pu le faire à une époque avec des personnages qui ont tendance à se retrouver dans des immenses scènes d'action constante là il cherche encore une fois un petit peu plus à enfermer les personnages dans une espèce de quotidien qui pousse finalement l'écriture a amené de l'émotion de manière plus ou moins spontanée ici l'émotion je la trouve plutôt juste elle n'est pas toujours aussi fine que ce que l'on pourrait espérer dans ce genre de récit mais elle arrive quand même à pousser des personnages à se rencontrer à se croiser à vivre une petite aventure ensemble ou simplement à avoir un petit instant ils vont avoir une fusion et où du coup on va se dire ils sont quand même une attache l'un à l'autre et c'est ça en fait qui tient plutôt bien la texture de base du scénario c'est juste que je peux comprendre qui est des gens qui n'aiment vraiment pas le film parce que il ya tellement minimalisme finalement dans l'écriture que jérémy guise a presque tendance à ne pas proposer plus que ça de grosses séquences au sein de son film c'est plus un enchaînement de petits bouts de vie qui vont amener des personnages à prendre des décisions et qui vont les pousser dans une direction où potentiellement ils vont agir comme ça ou comme ça et ça veut questionner la barrière du bien et du mal au sein d'un personnage qui est clairement du mauvais côté et qui est en train de prendre conscience que ça peut lui briser la vie finalement de d'acheminer son frère de sang dans cette direction enfin c'est vraiment un scénario qui est très 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 petit et qui a pourtant envie de raconter plein de choses et je pense c'est ça le gros défaut ici de jérémy guise il est évident que ce que guise a gardé du roman de dexter c'est avant tout la base de composition des personnages et finalement ne leur laisse pas grand chose pour évoluer ensuite donnant un peu l'illusion que l'ensemble du scénario repose uniquement sur la relation entre peter et michael et c'est dommage dommage car en soi le personnage de peter est bien écrit et donne lui un paquet de dialogue de séquences intéressantes mais où le reste notamment sa relation avec son cousin est totalement passé à la trappe de l'auteur laissant un peu perplexe du coup le spectateur et donnant surtout l'impression que ces personnages n'ont jamais eu une véritable proximité en termes de mise en scène je trouve que le cinéaste a réussi à équilibrer quand même pas mal de choses je trouve que visuellement c'est plus intéressant que bluebird il ya clairement beaucoup plus de choses à ressortir de cette mise en scène ce qui est pour moi le plus gros défaut c'est comme j'évoquais au début cette sensation qu'il convoque un petit peu trop le cinéma de james grey que soit dans la manière de filmer la ville que ce soit dans la manière de mettre en relief les personnages que ce soit dans la manière de construire la relation qu'ils ont tous les deux ça fait beaucoup trop la nuit nous appartient little odessa là dessus je peux pas pardonner ça jérémy gaze il est clairement allé pomper du côté du cinéaste américain je pense que il aurait fallu le faire mais peut-être de manière plus subtile pour autant est ce que ça desserre complètement le film encore une fois non on est dans cette optique où les références sont tellement fortes que même si on les ressent jérémy gaze arrive quand même à amener sa petite ambiance son petit cachet son petit truc en plus qui va faire qu'on va se dire ah ok je vois à peu près dans cas univers et c'est la même chose que cinéaste est ce que pour autant ça ressemble complètement pas du tout et c'est ça qui est plutôt intéressant dans la mise en scène du cinéaste c'est vraiment cette impression que la convocation du modèle ne fait pas que ça ressemble au modèle version low cost c'est pas ça jérémy gaze a une manière de construire l'ambiance je veux dire dès la première séquence il ya clairement quelque chose qui se construit et même si le générique d'introduction fait clairement pomper sur la nuit nous appartient et son ouverture ça n'est pas pour autant que le film entier est pompé là dessus gays est un cinéaste qui sait comment développer un cadre dans lequel il peut laisser vivre ses personnages et cela on le remarquait déjà dans blue bird mais ici encore une fois cela fait son effet et rattrape tout de même pas mal de maladresse d'écriture et de composition de ses héros pour donner lieu à un tout prenant on ne ressort pas non plus totalement passionné envoûté par le métrage qui sonne tout de même comme une version moins subtile et plus bâtard de little odessa mais tout de même il y a un esprit une forme une certaine justesse dramatique qui emmène la mise en scène et permet au film d'avoir un vrai impact sur nous malgré ces maladresses évidentes en termes de casting je trouve que déjà joël kinamann est plutôt bon ici dans le rôle de michael il arrive à amener ce personnage dans un tranchement on sait qu'il est antipathique et où pour autant on a quand même envie qu'il y ait une bonne attache qui se fasse avec peter je trouve que là dessus ça marche plutôt bien maïka monroe a un rôle plutôt secondaire mais assez attachant tout comme paul schneider d'ailleurs paul schneider qui est un acteur que je trouve assez exceptionnel qui dernièrement arrive à pas mal exposé avec des petits films et qui là ici délivre une super prestation derrière on peut vaguement citer nicolas crovetti dans le rôle du peter jeune l'acteur se débrouillant très bien avec quand même des scènes qui sont assez dures tout comme ryan philippe qui interprète donc le père de peter avec une certaine justesse qui m'a beaucoup surpris parce que ryan philippe c'est quand même pas un acteur qui a tendance à souvent bien joué la défense lincoln il s'en sortait pas mal mais c'est un des rares rôles où il était vraiment bon et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu sur un grand écran que je me suis dit pourquoi est ce qu'il sort et bien évidemment il ya quand même un acteur qui ressort un petit peu plus du haut c'est un acteur que moi personnellement j'adore mais ici vraiment il m'a encore une fois impressionné matthias schoenarts est immense ici l'acteur délivrant une prestation déchirante d'un personnage qu'il domine de bout en bout par le biais d'une interprétation subtile mais surtout extrêmement juste au bout du compte sons of philadelphia ou the sound philadelphia ou brothers by blood ça dépend où vous le regarder le film c'est un film que j'ai trouvé intéressant mais où il ya beaucoup beaucoup de maladresse et des références trop présentes ça ne desserre encore une fois pas le film le film a un cachet à une ambiance à des personnages à des acteurs qui sont juste hallucinant dans les rôles c'est un film qui est dirigé par un cinéaste qui est amoureux d'un genre qui a envie de transmettre cet amour d'un genre sur une toile qui le fait pas toujours de la manière la plus subtile possible mais qui arrive au bout du compte et encore une fois je pense que jérémy gues il va s'étoffer en tant que cinéaste je pense que blue bird était un premier film qui était vraiment impactant sons of philadelphia c'est entre guillemets une grosse prod qu'il a un peu du mal à maîtriser mais qu'il arrive à amener dans une certaine direction que je trouve plutôt passionnante je pense que son troisième long métrage sera vraiment un grand coup d'éclat je l'espère personnellement mais à l'heure actuelle sons of philadelphia de jérémy gues si vous avez l'occasion de le voir allez-y c'est une belle oeuvre et c'est plutôt intéressant même si c'est bourré de défauts à plus